Aussi loin que je réfléchisse, j'ai les jeux dans la tête, quoi. Je vois des athlètes que je suivais dans Handisport Magazine, que je trouvais très beaux, très athlétiques, qui me montraient aussi la bonne face du handicap, celle que je voulais voir, celle que je voulais montrer aux gens aussi. Je me disais, voilà, est-ce que quand vous voyez ce garçon, vous avez envie de dire qu'il est handicapé ? Mathieu Bostredon est paraplégique. Ça se traîne en ville, ça on dégonnait. Et pourtant, à vélo, il se sent pousser des ailes. Hé, c'est mon beau-frère qui vient de passer en moto. Bonjour. Mathieu rêve des Jeux Paralympiques de Tokyo. Pour ça, il lui reste une dernière étape, les championnats du monde au Portugal. Je suis plutôt confiant, on va dire. Donc théoriquement, ça doit bien se passer. Prête ! Prête ! Je m'appelle Claire Supio. J'ai 53 ans et je suis nageuse de haut niveau en natation en disport. Claire, elle, a déjà son billet pour le Japon. Et l'objectif, c'est d'être le plus près possible de la boîte. La boîte, c'est le podium. Allez, 200 choix pour ceux qui sont prêts. Allez. Prêtez-vous, les gars ! Claire connaît l'ivresse des Jeux. En 1988, elle portait déjà les couleurs de la France. À un détail près, à l'époque, elle était valide. Et voilà. C'est vintage. C'est vous le 88. C'était en Corée. Claire avait tout juste 20 ans. 33 ans plus tard, et les muscles des jambes en moins, elle s'est fixé le même défi. Mon parcours est atypique. J'ai pu être valide et maintenant en situation de handicap. Tout est possible à n'importe quel âge, si on s'en donne les moyens. Et surtout si on est bien entouré. Sous-titrage Société Radio-Canada